C'est des technologies innovantes qui se basent sur des techniques open source et gratuites. En particulier, les collecteurs, c'est la collecte des données à distance, sans recours au terrain, et à partir des images de Google ou bien des images de l'archive Landsat. Notre souci, c'est de fournir l'information, de produire l'information sur les forêts. Avec cette technologie, on a un temps très court. On peut collecter une grande masse de données qui peuvent servir pour la gestion des forêts. On peut voir s'il y a un changement dans quelque part. On peut intervenir directement dans cette base de données. Il y a un changement d'affectation sur le paysage en totalité. Ce n'est pas seulement une cible sur les forêts. C'est tout le paysage agricole, agroforestier, forêt. Et comme ça, on peut se baser sur ces données pour intervenir dans les zones où il y a un problème de dégradation pour les restaurer. On a commencé en 2014 avec ces techniques. On n'est pas resté dans le stade de renforcement de capacité de formation. Non, en 2014, on était formés. On a continué, on a écrit ces techniques. Donc, on a produit de l'information. Ce qui nous a donné l'opportunité de faire le travail de 2015 pour les régions de l'Afrique du Nord concernant les zones arides. Donc, la FAO a donné cette opportunité pour la Tunisie. Et nous étions les premiers qui ont fourni les données pour l'équipe collecteur de la FAO. Donc, comme vous voyez, ça a servi pour la publication de la première évaluation mondiale sur les zones arides dans le monde, entre autres l'Afrique du Nord. Et ces données ont servi aussi pour la cartographie, disons, très dégradées et restaurées dans la Grande Miralle Verte. A aider les pays du sud de la Méditerranée à avoir une stratégie, disons, pour les trois pays en même temps. Ça peut renforcer la création de notre stratégie ? Oui, ça peut renforcer. Parce qu'il y a une continuité des écosystèmes forestiers sur les trois pays. Donc, ça peut nous aider à mettre en place une stratégie régionale. Pourquoi pas de l'Afrique du Nord ? Pour intervenir les zones dégradées et restaurées. Pour nous, même à l'échelle nationale. Donc, on continue à faire le même travail. On a multiplié même le nombre de placeurs pour la collecte des données. Donc, pour cibler directement les zones locales et restreintes pour intervenir. Et les présenter aux décideurs avec une carte très simple. Voilà les zones où on peut intervenir et il faut prendre des décisions. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.